Monsieur Samasekou, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est jeudi, c'est le lendemain de je dirais un jour qui était très très important pour vous et pour votre équipe. Comment vous vous sentez ce matin ? En réalité c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de constater que la revue finale du processus du sommet mondial s'est achevée dans un grand consensus et dans le renouvellement d'un engagement à poursuivre la mise en œuvre des recommandations du sommet mondial dans ces deux phases, la phase de Genève et la phase de Tunis. L'événement de haut niveau auquel nous venons d'assister a permis de consacrer ce que j'ai appelé l'esprit du SMSI, l'esprit du sommet mondial. Cet esprit c'est la démarche partenariale multi-acteurs. Parce que vous savez, tout le processus de préparation du sommet dans la phase de Genève que j'ai eu l'honneur de conduire a montré que pour la première fois dans l'histoire des sommets des Nations Unies, il a été possible de mettre ensemble les gouvernements, le secteur privé, la société civile dans son grand ensemble, ça y accomplit les universitaires, les médias et les organisations internationales. Ces grands acteurs qui au cours des autres sommets des Nations Unies donnaient toujours lieu à des frictions en particulier entre la société civile et les gouvernements. Dans le cadre du sommet mondial sur la société de l'information, la recommandation de l'Assemblée Générale de prendre en compte les préoccupations des différentes parties prenantes a été bien suivie par les gouvernements qui ont été très à l'écoute de nos sollicitations, toute mon équipe et moi-même, à faire en sorte que la société civile soit considérée comme une entité à part entière qui devrait prendre part à l'ensemble du processus et non pas comme observateur entre guillemets parce qu'en réalité c'était ça. Alors la société civile aussi a écouté nos appels, nous appelle à adhérer à la démarche consensuelle. C'est pour cette raison que nous n'avons pas eu de contre-sommets. Si vous regardez l'histoire des sommets des Nations Unies, il y a eu beaucoup de contre-sommets parallèlement au sommet officiel. Mais en plus vous aimez l'unanimité ici. Ça c'est notre aspect, c'est très important et un autre peut-être niveau de difficulté pour vous ? Chacun des acteurs pendant tout le processus du sommet a compris l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel c'est que les acteurs arrivent à briser les contraintes de la méfiance et que progressivement chaque acteur se disent que le partenariat ce n'est pas l'égalitarisme. Le gouvernement est maître sur son territoire d'un pays mais sa société civile est partie prenante des enjeux du pays. Donc son rôle doit être reconnu. Ses préoccupations doivent être reconnues. Le secteur privé sachant que dans l'occurrence dans ce qui concerne la question de la société de l'information a un rôle fondamental puisqu'il produit les infrastructures etc. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas vendre ses infrastructures sans que le gouvernement donne son accord dans un pays. La société civile est garante des contenus. Alors donc cette prise de conscience du rôle de chacun et de la nécessité pour chacun de respecter l'autre dans son identité. C'est ça le partenariat. On respecte l'autre dans son identité et en même temps on est prêt à faire des concessions parce que c'est le projet commun qui nous concerne. Donc c'est ça l'esprit du SMSI, ça l'esprit de Genève. D'ailleurs l'UIT avait une partie de cet esprit parce que la démarche au niveau de l'UIT a toujours été le rapport entre les gouvernements et le secteur privé. Mais la démarche du sommet mondial a élargi cette dimension partenariale à un troisième grand partenaire important. La société civile au sens large parce que les consommateurs sont là-dedans, les chercheurs, les universitaires etc. Voilà donc ça, ça s'est vu encore hier parce que la question disons de la préparation de ce segment de haut niveau du SMSI plus 10 a failli subir un clash parce que toutes les lignes d'action concernant le c'est auraient pu chuter et on aurait pu ne pas arriver à un consensus. Heureusement, la dernière minute, grâce aux efforts du secrétaire général et de toute son équipe, les acteurs qui avaient des réserves par rapport à une certaine formulation dans les documents finaux ont fini par lever ses réserves en termes de dire, puisque c'est le plus grand nombre qui pensent comme ça, nous acceptons tout en indiquant qu'on avait quelques réserves. Donc, ça s'est très bien conclu et cet esprit-là du sommet mondial s'est manifesté encore hier et c'était un grand bonheur pour nous de le constater. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.